– Mais peu importe que les Français sont grands, moi je ne prends pas ces arguments en compte, ils le savent les Français. – Ce sont des moutons, ce sont des moutons. – Bah écoutez, si ce sont des moutons, c'est leur problème, en tout cas c'est votre avis. Bon, je remercie, ce que je remercie… – Mais il ne faut pas pleurer. – Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, je vous avais parlé d'un électeur du RN qui faisait de la peine, parce qu'il avait cru à la victoire du Rassemblement National, il avait cru à sécoliser dans les chaînes télé, il était persuadé que le RN était majoritaire dans le pays et qui, après les résultats du second tour, ne peut cacher sa déception. Et donc il appelle pendant l'émission de Pascal Praud sur Europe 1 et je vous propose qu'on l'écoute et qu'on analyse son discours au vu des vidéos que j'ai déjà fait ici où je vous ai montré que les gens à la télé avaient trop gonflé le Rassemblement National par rapport à ce qu'il était en réalité et que cela allait forcément causer des désillusions au sein de la population française. Donc sans plus tarder, on va passer à l'analyse, point par point, des différentes choses que racontent ce monsieur. – En revanche, je vous propose peut-être d'échanger avec qui ? Avec Claude, qui est là ? – Bonjour Claude ! – Bonjour Claude ! – Et vous allez pouvoir échanger avec madame Riedel qui souhaite appliquer un programme très à gauche et c'est bien son droit après tout. – Oui, moi je veux dire, moi je vous dis qui je suis, donc je suis Claude, je suis Rassemblement National, je veux dire, ils appliquent ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas crédibles. Il y a quelques mois, ils se crachaient dessus, ils s'insultaient, voilà, ceci, cela. Ils ont insulté monsieur Glucksmann, et maintenant, voilà, ils sont maintenant les meilleurs amis du monde, ils vont appliquer des programmes et ci et ça. Moi je voudrais juste faire une petite parenthèse, je voudrais avoir une pensée pour la communauté juive, nos frères juifs, qu'est-ce qu'ils doivent penser ce matin en se levant, en voyant ce qui s'est passé hier soir. – Voilà, vous avez un électeur du RN et sur d'autres chaînes, vous avez pu voir les réactions des gens du RN quand ils ont cru qu'ils allaient passer au pouvoir. Vous avez vu les racistes de France s'est décomplexé et tout cet électorat du Rassemblement National à cause de ce qui était véhiculé à la télé, à cause de ce qui continue à être véhiculé à la télé, parce qu'il y a deux jours, Pascal Praud était encore en train de dire que le Rassemblement National avait fait 36% de la population française. Si quand on n'a pas bien montré la situation dans sa réalité, peut faire croire à un membre du RN que son parti et les idées de son parti sont adoptées par entre 3 et 4 Français sur 10. Or, je vous ai déjà montré ici, le RN, c'est moins de 10 millions d'électeurs. C'est qu'il fait moins de 20% des gens inscrits sur les listes électorales. C'est qu'il fait 1 Français sur 5. Ils sont loin d'être majoritaires dans le pays. Et donc, quand à la télé, on passe son temps à parler que de l'immigration, à parler que des problèmes des étrangers, et à faire croire que tout le monde est consentant sur le problème, et parce que tout le monde est consentant sur le constat et le problème, ça veut dire que tout le monde est pour le RN, on finit par croire que le pays est de droite, on finit par croire que la majorité des Français est à droite. Et après, quand on se réveille et que la majorité des Français ont fait barrage au Rassemblement national, donc on fait barrage aux idées du RN, on finit par croire qu'on est victime d'un complot. Alors que dès le début, on était minoritaire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et surtout, le pire, c'est que malgré tout ce qu'on a montré, des gens investis par le RN, qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient des racistes et des antisémites, ce monsieur vient se dire « solidaire de nos frères juifs ». « Nos frères juifs ». « Je suis démocrate, mais plus français. Je suis apatride. » « Je ne suis pas ce que je... » Ça me fait de la peine d'attendre ça. Il a dit qu'il est démocrate, mais plus français. Il est apatride. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et maintenant, puisqu'on a déjà vu la totalité de la séquence, vous allez voir que Pascal Proulx, maintenant, essaye de se dédouaner, de ce que des émissions comme la sienne, des chaînes comme celui pour qui il travaille, ont contribué à créer ce sentiment chez ces gens-là. Si on avait présenté la réalité du RN dans le pays et la réalité des idées du RN dans le pays sans les sondages magouillés, les sondages appelés à l'avance, téléguidés, tout ça, ces gens-là auraient peut-être la réalité de ce qu'ils étaient. Certes, ils constatent les problèmes d'immigration comme tout le monde, mais ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Je ne reconnais plus mon pays. J'estime que le matraquage pendant 15 jours que l'on a reçu, c'est une honte. Madame Rydel, je ne veux pas être insultant vis-à-vis de vous. Madame, je vous respecte pour ce que vous êtes en tant que femme et en tant qu'être humain. Mais j'espère que vous n'êtes pas la cuisinière du Parti Socialiste parce que la soupe doit être bonne. Parce que critiquer M. Mélenchon et avoir le comportement qu'il a eu hier soir et maintenant de lui serrer la main, bravo. Mais les plus grands responsables... Ouais, là, il perd complètement pied, ce monsieur. Le matraquage qu'on a eu pendant 15 jours depuis les élections européennes jusqu'à quasiment les 5 derniers jours. Les médias ont voulu faire croire à la télé que le Rassemblement National a été un parti qui avait changé. Deux, était le parti majoritaire en France. Trois, que leurs idées étaient majoritaires en France. Quatre, ils les ont mobilisés en force pour le premier tour pour faire croire que c'était la vague Rassemblement National. Et donc, les chaînes d'info continue ont torturé pendant la campagne européenne et la campagne du premier tour. Tous les autres opposants de se justifier par rapport à leur candidat, Raphaël Arnaud, dont j'ai fait la vidéo qui est apparue et que je ferai son passage sur BFM TV après. On a monté son histoire à lui pour faire croire que la gauche investissait des gens antisémites, des fichiers S. Et après, les cinq derniers jours, Marine Le Pen s'est écroulée en montrant qu'elle ne comprenait rien aux institutions avec son idée de coup d'État administratif. Jordan Bardella s'est écroulée et qu'on lui a demandé c'était quoi son travail. Pouvait-il comprendre que les Français soient sceptiques à l'idée qu'avec son inexpérience, il arrive à Matignon et qu'il a voulu balancer à Tannes ou qu'il a balancé à Tannes, comme j'ai fait en vidéo aussi. Et donc, où a-t-il vu un matraquage anti-RN ici ou en France ? On va me dire oui, les chaînes de gauche, mais j'aimerais bien que vous montrez les chaînes de gauche qui font de l'info continue en France. Il y en a qu'un qui essaye d'arriver à ce même endroit, c'est le Média, et ils n'y sont pas encore. Donc, ils sont où ces chaînes de gauche où on fait du matraquage anti-RN. Moi, j'aimerais bien le voir. – Les plus grands responsables qui devront être jugés devant l'histoire, c'est M. Attal et le président de la République. C'est honteux ce qu'ils nous ont fait. – Claude, je me permets de ne pas être d'accord avec vous parce que c'est les Français qui votent. – Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. – C'est les Français qui ont voté hier. Donc, ils ont voté en connaissance de cause. Les Français, ce ne sont pas des enfants. Tous les débats ont eu lieu la semaine dernière. ils ne veulent pas du Rassemblement national, à Matignon et à l'Élysée, ils ne veulent peut-être pas d'autres partis, mais il y a, comment dire, la magouille, pourquoi pas des partis et tout ça, il n'empêche, d'ailleurs, je ne dirais pas la magouille, l'entente des partis de certains, je ne la conteste pas, ça fait partie de la démocratie, et c'est les Français qui votent. – Oui, mais alors, M. Proulx, M. Proulx. – Et si Pascal Proulx constate le désespoir qu'ils ont créé chez les Français, et ici, il se lave les mains de ce qu'il a contribué à créer, il dit, les Français ont choisi et on doit l'accepter. Et surtout, il connaît les jeux des institutions, ce qui s'est passé là, ce n'est pas la première fois. Premièrement, dans toute l'Europe, aujourd'hui, on ne gouverne plus que par coalition, par des attentes. Deuxièmement, ici, il n'y a pas eu attente entre des gens qui seraient d'un autre bord, il y a eu attente entre des gens du même bord, de la gauche. Que l'on part de l'extrême gauche ou à la gauche modérée, le mot commun, c'est la gauche. Quand on a envisagé la même chose de la part de LR et de la part de Rassemblement National, ça posait problème à personne. Maintenant qu'ils essayent, maintenant, de nous faire croire que le pays a basculé à droite et d'avoir une coalition des gens de droite, on ne dit pas que c'est une alliance contre nature. Mais quand c'est à gauche, par contre, c'est une alliance contre nature. Et voilà comment on pollue les cerveaux des Français, on leur fait croire des choses, et après, ça donne des résultats comme celui-ci. Il y a lui et il y a aussi le rugbyman. Mais ici, vous voyez Pascal Praud, il s'en lave les mains. Le désespoir de ce Français, ça ne le concerne pas. Il essaye même de lui faire comprendre que non, c'est le jeu de la démocratie maintenant. Mais c'est qu'il oublie de dire que la démocratie, ça devrait être aussi de permettre aux gens d'avoir une information claire, non biaisée, pour qu'ils se déterminent de façon claire et précise. Alors qu'ici, ces gens-là se déterminent par des informations biaisées qui leur font croire une réalité qui n'est pas. La réalité qui vient de les gifler, c'est que le Rassemblement national n'est toujours pas majoritaire dans ce pays, contrairement à ce qu'on leur a fait croire pendant toute l'année. Ou depuis qu'on a commencé à traiter tout le monde d'antisémite dans ce pays. Ce matraquage outrancier qu'on a eu pendant 15 jours, on n'a jamais vu ça. Vous pouvez regarder sur tous les plateaux, sur tous les plateaux de télévision. Moi, j'étudie un peu partout. que les Français sont grands. Moi, je ne prends pas ces arguments en compte. Ils le savent, les Français. Ce sont des moutons. Ce sont des moutons. Quelqu'un qui a cru que le Rassemblement national était majoritaire et que les idées du Rassemblement national étaient majoritaires dans le pays, ce sont légitimes à traiter les autres Français qui ne sont pas pour le Rassemblement national ou n'adhèrent pas aux idées du Rassemblement national ou qui ont vu ce qu'était le Rassemblement national. Comment ce parti s'est elle-même écroulé entre les deux tours des législatives, il se permet de traiter les autres Français de moutons ? On va savoir. Et c'est comme ça qu'on crée des Français radicalisés qui croient qu'on les a volés quelque chose. Et maintenant, vous voyez, Pascal Praud, ce n'est plus son problème. Et surtout, des gens comme ça, ce n'est pas son problème. Il n'est pas d'accord avec eux. Il ne veut pas être d'accord avec eux. Il leur impose même de comprendre que c'est le jeu des institutions, c'est le jeu de la démocratie, ça. Il amplifie son déception. Pour des moutons, c'est leur problème. En tout cas, c'est votre avis. Bon, je remercie... Oui, c'est d'accord. Ce que je remercie... Après, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faudra peut-être pas pleurer. Bon, en tout cas, c'est encore autre chose. Entre les Français qui ont voté et qui ne passent pas ici et lui qui vient ici pour dire tout ça, c'est qui qui pleure. Bon, voilà. L'extrait est fini, comme vous venez de le voir. Je vous l'avais dit que ce que font ces chaînes de télé au quotidien n'est pas sans conséquence pour le Français. Surtout pour le Français qui ne fait pas l'effort de s'informer. Surtout pour le Français qui ne fait pas l'effort d'étudier et de s'informer pour vanter avec conviction et non pas par influence. Parce que là, si ce monsieur est déçu comme ça, c'est parce qu'il était persuadé des choses qu'on lui a dit. Au lieu d'être convaincu des choses comme ils étaient. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.